Chers compatriotes, La démocratie est le seul fil conducteur d'une alternance politique. Aujourd'hui, nous faisons partie de la diaspora gabonaise, car nous résidons principalement loin de notre très cher pays. Mais comme on dit, loin des yeux, mais près du cœur, nous ne pouvons rester insensibles face à la polémique actuelle au Gabon. S'il s'avère que le président de la République, Ali Bongo Odimba, constitue une imposture à la tête de la République, conformément aux accusations portées contre lui, alors nous sommes tous responsables du fait de notre ignorance de notre propre Constitution. En droit, la présomption d'innocence est un principe élémentaire, applicable dans les tribunaux. Et nous nous devons de respecter ce principe. Nous n'avons pas le droit d'encourager ni de cautionner tout mouvement qui viserait la déstabilisation de notre République, car cela justifierait le paternalisme omniprésent des Occidentaux dans nos politiques internes. C'est seulement dans l'unité nationale que nous y parviendrons. Faisons de cette unité nationale une de nos exigences élémentaires. Tout peuple qui est né des corrompus n'est pas victime, mais complice. Je me demande dans quel cas nous sommes. Il faut prendre conscience que l'on veut nous faire croire que c'est en changeant la tête du système que ça changera, que ça ira mieux. Le système, mensonge, le système demeura, car toute la classe politique, opposition comme majorité, est responsable de la situation actuelle de notre pays. Nous interpellons nos aînés sur la nécessité de s'approprier le fait que l'on est aujourd'hui dans une société de plus en plus informationnelle. L'homéastasie du pouvoir dictatorial n'est plus garantie comme on a témoigné le printemps arabe et récemment le Burkina. Prenons conscience de la lucidité d'esprit qui est la nôtre. Nous sommes avertis, instruits et ne sommes pas un nésique de l'histoire de notre pays. On sait quel rôle a joué chacun des acteurs présents sur la scène politique. L'heure est grave. La situation de nos compatriotes est plus qu'insupportable et nous avons une élite qualifiée. On ne peut plus se contenter de cette critique ou de se dire émergents, mais d'une analyse structurée avec des plans de mise en application des solutions qui seront proposées par les différents partis politiques. Comment construire un État sur le ralentissement de la formation de la génération future ? Le niveau des infrastructures scolaires et universitaires est précaire et médiocre. Nos compatriotes et étudiants et lycéens prennent du retard dans leur programme de formation du fait de grèves récurrentes liées au non-payement du corps enseignant. Que propose-t-on comme opportunité d'emploi à nos compatriotes envoyés et étudiés à l'étranger et qui seront obligés de rester dans leur pays d'études pour fuir la précarité de l'emploi et le chômage ? Gros nombre d'entre nous sommes en fin du cursus. Devons-nous aussi chercher à nous faire assimiler ou à se faire intégrer car nous connaissons l'efficacité de notre Office national de l'emploi ? A quelle vitesse le gouvernement compte-t-il régulariser la situation de la bourse des étudiants qui sont en réussite universitaire depuis plusieurs années et qui évoluent dans des conditions précaires ? Se voyant obligés pour survivre de faire plusieurs petits boulots, de livraires par-ci, d'agents de sécurité par-là ou de ménagères ? Combien d'entre nous allons en cours la nuit alors que le matin nous avons cours ? On nous parle de formation, mais combien d'entre nous avons les moyens d'y accéder ? Grand nombre de frères et sœurs sont montraient de croupir dans la prison intellectuelle qui est devenue notre université Omar Gongo, qui est aujourd'hui bien long de ses années de gloire, de 1982 à 1990, pour ceux qui connaissent l'histoire du pays où le recteur était le professeur Moïse Oliveira. Les chefs d'État de la France avaient beau être des francs-maçons, ils privilégiaient le développement de leur peuple, son éducation et son bien-être, au détriment de leur enrichissement personnel. Par contre, ils volaient l'Afrique, pas la France. S'il y a vraiment eu volonté de faire avancer les choses, les acteurs de la classe politique, étant plus riches que la population, devraient contribuer avec leur fortune personnelle à créer des entreprises prospères, ce qui ferait tourner contre le monde économique du pays. Le rôle d'un leader est d'en créer d'autres, pas de créer des mouvances politiques. Un exemple à prendre, comme le président uruguayen, José Mourissa, qui dit que n'étant pas un président pauvre, il a besoin de peu. En ce sens, il revanche 90% de son salaire à une organisation d'aide au développement de son pays, soit 9 300 euros mensuels pour 116 000 euros annuels. Nous savons le nôtre à l'abri du besoin. Un geste similaire ne serait pas déplaisant. Les grands bâtiments et nouvelles infrastructures sont symptômes de maladies quand la population ne répond pas à ses besoins élémentaires. Fou serait ce père qui achèterait une Game Boy à son fils alors que celui-ci mourrait de faim. Ayant conscience que l'autre pays doit avoir les mêmes priorités que la Somalie, le Rwanda et le Soudan, aujourd'hui, selon acteurs et non spectateurs de notre destinée, et ce où que nous soyons, organisons-nous afin de venir en aide à nos familles et à tous ceux qui comptent sur nous car nous faisons partie de l'élite gabonaise. Vous qui êtes présents sur le territoire, sachez que chaque génération a sa mission. Elle choisit sans de la réaliser, sans de l'abandonner. Que chacun d'entre nous fasse bien son travail à son niveau car une armée de moutons dirigée par un lion ne gagnera jamais contre une armée de lions dirigée par un mouton. Coupons le cordon avec la procrastination. Prenons conscience que partout dans le monde, l'homme noir ne sera jamais respecté tant que son peuple crèvera le faim et croupira dans la misère. Soyons un dans nos exigences. Soyons cette génération qui permettra à notre continent de se relever de l'humiliation qu'il subit depuis déjà plus de cinq siècles. Soyons unis dans la concorde de la fraternité. de la fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada